Vous n'êtes pas de croire, vous n'êtes pas de croire, vous devez contrôler ce que vous avez à dire, vous devez contrôler. Pour se gouverner des personnes, il faut savoir se gouverner soi-même. Oh yeah, oh yeah yeah, c'est le combat de la liberté, le point levé, nous sommes tous debout, pour le combat de la liberté. Oh yeah, oh yeah, appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. Imaru Sagna, son attitude vient de sauver la face de tout le Sénégal. C'est encore un plaisir de vous rencontrer très sincèrement. Avant de commencer, cette vidéo sera très intéressante, très analytique. Alors je vous prie de rester jusqu'au bout, de faire ça, de vous abonner et partager. La mission de cette chaîne, c'est d'être un relais d'informations. C'est-à-dire, lorsqu'une information est présente, on la relaie pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Et si possible, on mène des analyses. Le but est de respecter déjà toutes les personnes qui figurent dans la chaîne et, par moments, critiquer de manière positive ou alors constructive les différents actes que ces personnes commettent. Jamais ce média ne va aller dénigrer une personne. Parce qu'on peut dénigrer des idées quand on les trouve farfelues et toutes bêtes. Mais on peut aussi les honorer, les célébrer lorsqu'on constate qu'elles vont dans un but éducatif, constructif et mènent justement à l'essor du continent africain. Donc c'est ça la mission sur cette chaîne. Nous ne sommes pas là pour dénigrer, nous ne sommes pas là pour rabaisser. Nous sommes là pour exposer et critiquer. Parce que c'est dans la critique qu'il y a la réflexion et qu'il y a donc des constructions d'idées qui permettent de faire émerger notre société. Guy Marius Sagnat Hé ! J'ai fait des recherches sur lui. C'est un délinquant revolté. J'ai bien mis ça dans les guillemets. Pour dire quoi ? C'est le genre d'enfant rebelle qui est tellement enfoui, ancré dans sa passion, ancré dans l'objectif qu'il veut atteindre, que tu fais quoi au... Ça ne va pas marcher tant que ça part en contre-force avec ce qu'il souhaite réaliser. Oh yeah ! Oh yeah ! Voici une émission qui s'est déroulée sur le sol ivoirien consistant à critiquer un peu tout ce qui s'est passé récemment lors de l'Assemblée de la CDAO où l'honorable Adjaratou, deuxième vice-président de l'Assemblée de la CDAO, a essayé de s'attaquer déjà verbalement et potentiellement physiquement à l'honorable Guy Marius Sagnat. Après ses propos où il critiquait le travail rendu par le nu, mais pas le travail en lui-même parce qu'il a apprécié les chiffres et toutes les données, mais il a critiqué le mot utilisé. Vous savez, pauvreté et appauvrissement, c'est deux choses différentes. La pauvreté, c'est un état. Je suis malade. Ça, c'est l'état dans lequel je me trouve. Je suis joyeux. C'est l'état dans lequel je suis. Je suis pauvre. C'est l'état dans lequel je suis. Mais appauvrissement, ça veut dire que tu étais dans une situation acceptable, peut-être passable ou même riche et on t'a appauvri. Donc, on t'a fait descendre du niveau où tu étais. J'étais à ce niveau et on m'a fait descendre à ce niveau. Ça, c'est l'appauvrissement. Alors, lui, il demandait qu'on mette appauvrissement soutenant le fait que l'Afrique est le continent le plus riche du monde, n'est-ce pas? Or, sur le document du PNUD, on a parlé de pauvreté. Genre, comme si d'emblée, d'office, d'entrée de jeu, en amont, nous sommes pauvres. Et c'est ce qu'il a critiqué. Et après ça, mené à tout ce qu'on a pu voir, même ici sur la chaîne, tout ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Le député Sagnan a dit que ce sont les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest qui appauvrissent les États de l'Afrique de l'Ouest. On va commencer par vous demander d'accord ou pas d'accord sur la réaction de la députée. La députée Agharatou. Évidemment que je ne suis pas d'accord. Très bien. On lève déjà les panonceaux. Donc toi, pas d'accord. Très bien. Bien évidemment, pas d'accord. Tu es ? Pas d'accord. Isabelle ? D'accord. D'accord ? Je suis d'accord avec sa réaction. Très bien. Laissez-vous panonceaux, donc, levé. D'accord. Goï ? Pas d'accord. Pas d'accord. Et puis, Hervé aussi ? Pas d'accord. Pas d'accord. On est en deux, voilà. Isabelle ? On est en double. Vous voir ? D'accord. Oui, d'accord, j'ai dit d'accord. Donc, tu es la seule à être d'accord. Pourquoi tu es d'accord avec la réaction de la députée ? J'aimerais d'abord entendre les avis des pas d'accord, comme je suis la seule à soutenir pourquoi est-ce que je suis d'accord. J'aimerais entendre les autres. Parce que tu es la seule contre-être rouge. Oui, justement, mais j'aimerais en tout cas entendre les autres avant de revenir sur mon point. D'accord, on est gentil. On est gentil, on va faire comme ça. Justement, on va demander à Aïcha. J'ai beaucoup de choses à dire. Allons-y. Alors, déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, le micro du député a été coupé. Il a eu une réaction, parce qu'il a remarqué qu'il a été coupé. Les présidents et vice-présidents, dont l'honorable, qui a eu l'altercation avec lui, l'ont coupé pour pouvoir prendre la parole. Ça veut dire une chose, qu'on interdit à quelqu'un d'exprimer son propos jusqu'au bout. D'accord ? Parce que là, on dit effectivement ce qu'il a dit, mais il n'avait pas terminé, en fait. Il n'avait pas terminé son propos. Un, ce n'est pas normal que la liberté d'expression soit un peu réduite au silence. Deuxièmement, aller jusqu'aux mains, parce qu'elle se lève, effectivement, de son perchoir. Elle va jusqu'à lui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie ? On n'est pas arrivés aux mains. On est sûr qu'on n'est pas arrivés aux mains sur la vidéo. On ne l'a pas vue. Alors, presque. Non, non, non. Je dis qu'elle se lève et que ça peut dégénérer à tout moment. Elle se lève pour aller à la confrontation, en fait. Est-ce que tu veux dire que si on ne la retene pas, elle va à la réaction ? Mais on l'a retenu, effectivement. La vidéo est assez longue. On l'a retenu. Alors, il a fait une allocution qui était plutôt longue, jusqu'à ce qu'il soit coupé, jusqu'à ce qu'il commence à parler, effectivement, invectiver directement les chefs d'État africains, certains chefs d'État en tout cas. La violence, pour moi, est un aveu d'échec. Effectivement, on n'en est pas arrivés là. Il n'y a pas que la violence physique, cher Éric. La violence verbale aussi. Je trouve qu'il n'a pas été violent. Je trouve que couper quelqu'un quand il exprime quelque chose, un point de vue, en plein milieu de son point de vue, c'est assez violent déjà. – D'accord. – Donc, pour moi, c'est un aveu d'échec. Quand on est honorable, il faut montrer l'honorabilité. – Merci beaucoup. Gandhi ? – Bon, moi, déjà, je veux dire que… – Tu te rappelles que tu n'es pas d'accord avec la réaction de la députée ? – Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Oui, je ne suis pas d'accord. Il faut dire que rien ne justifie la violence, en fait, dans certains espaces, surtout dans un parlement, là où c'est le verbe qui doit quand même prévaloir. Mieux, même quand on n'est pas d'accord, on peut l'exprimer avec des mots. Et la députée Adjaratou avait quand même toute cette latitude-là, surtout qu'elle était déjà assise au niveau de la table des sciences, donc elle pouvait l'interpeller. Déjà, je condamne cette façon de faire-là, parce que rien ne peut justifier la violence quand on se retrouve dans certains espaces. – D'accord. Et rien ne peut justifier la violence dans une artère où il y a de violence verbale, dans ce cas présent, où il y a contradiction d'idées. Est-ce qu'on peut arriver à se retenir quand on n'est pas d'accord vraiment avec des propos ? – On devrait arriver à se retenir, surtout que les propos tenus par le député Sanya sont des propos qui ont de l'écho dans la jeunesse et dans une partie de la population africaine. Et justement, le Parlement est censé faire écho justement aux différents points de vue. Si ce point de vue déplait à l'honorable et qu'elle estime qu'il est dit de façon trop virulente, elle est présidente de séance ou vice-présidente de séance, son rôle c'est justement d'administrer, de gérer les ardeurs. Mais si ces actions de violence viennent des présidents de la séance, là ça pose un gros problème. – D'accord. Attends, Hervé. – Oui, moi je crois qu'avoir des arguments différents n'a jamais été un péché. Mieux, cela enrichit. La vérité ne se trouve jamais dans les excès. Et l'honorable Adjratou a manqué d'élégance. Et je note que ça fait la deuxième fois qu'il y a eu un député, l'honorable Mariam Traoré, je crois, en Afrique du Sud, qui a fait une sortie qui… pareil, je crois. Moi je pense que quand on a une personnalité politique d'un pays, il faut savoir se maîtriser. Parce que tout cela fait partie de l'image du pays, en fait. Donc il faut savoir raison garder et puis se maîtriser. – Isabelle Vauvore est la seule à être d'accord avec la réaction de la députée. – Pour rappel, ce que Hervé Atta vient de dire, c'était lors d'une session de l'Union africaine qui avait eu ce grabouge. Mais ce n'est pas en tout cas la première fois que ça existe, ça s'est fait sous d'autres cieux. Même récemment, en Côte d'Ivoire, on a bien vu des députés de la nation, en tout cas des élus de la nation, s'affronter au niveau du PDCI à Bangourou, le député Bredoumi contre Adam Guillaume. Soit dit en passant, moi je suis d'accord avec sa réaction. Pourquoi ? Parce qu'à plusieurs reprises, en tout cas, l'honorable Guy Sagnat avait été interpellé, mais il n'a pas en tout cas écouté ce qui avait été donné comme directive au niveau du perchoir. Mais avant d'en venir même à mon point principal, j'aimerais m'apesantir sur le profil de ces deux protagonistes. – Très bien. – Et ensuite en faire une conclusion. – Qui est le député Sagnat ? – Alors, je vais commencer d'abord par Adyaratou, épouse Traoré. Pardon, Adyaratou Traoré, épouse Koulibaly. Alors, elle est mariée, elle est mère de cinq enfants, donc c'est une femme honorable. Elle a une maîtrise en droit, un MBA à Adelphi Université aux États-Unis. Depuis 2011, elle est députée, en tout cas, de Koumassy, sous la bannière RDR, puis au niveau du RHDP jusqu'à aujourd'hui. En 2012, elle intègre donc le cercle restreint de la CDAO, jusqu'au point de devenir aujourd'hui vice-présidente, en tout cas deuxième vice-présidente de cette institution. Elle a un parcours associatif et militant remarquable. Elle a été vice-présidente au niveau de la JPDCI dans les années 92, etc. Je ne vais pas revenir non plus sur tout ce qu'elle a eu à faire. Mais c'est pour la dépeindre vraiment comme une femme de caractère qui est dans la politique depuis très longtemps. Ensuite, Guy Sagnat, qui est-il ? L'honorable Guy Sagnat est député à l'Assemblée nationale depuis que récemment, depuis 2022, donc sous la bannière du PASTEF, qui est le parti de Bassirou Diomaïfaï et de Ousmane Sonko. Il est reconnu au niveau de son pays, au Sénégal, comme étant un militant très véhément, en tout cas sur l'impérialisme. On a bien compris. Non, parce qu'il faut que j'aille jusqu'à la fin de son profil. C'est important, en tout cas pour ceux qui nous regardent, c'est important qu'ils le sachent. Il a été plusieurs fois arrêté, jugé, emprisonné. Pourquoi ? Pour trouble à l'ordre public. Parce qu'il organisait des événements contre l'avis des autorités, des événements qui avaient même été interdits. Oui, exactement. Contre l'avis, attention, le jeu de mots, l'avis que nous vivons ou contre les opinions ? Non, contre les décisions des autorités qui avaient été prises dans son pays. Ensuite, avant cette altercation, il avait été menacé d'une procédure de vote de pétition pour son changement par son pays, au sein même du Parlement de la CDAO. Donc c'est dire qu'il avait déjà eu plusieurs prises de parole qui n'étaient pas en tout cas courtoises, ce pour quoi il avait été plusieurs fois interpellé. Et moi, je peux comprendre la députée Adjaratou, qui aujourd'hui est exacerbée, en tout cas par toutes ces prises de parole de ce député, là, au sein de cette Assemblée nationale, pardon, de cette Assemblée parlementaire. Donc moi, je peux comprendre, en tout cas, qu'elle soit au bout du bout. Et puis bon, elle reste une personne humaine, ça peut arriver. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que ça se passe dans une institution internationale. Oui, j'aimerais répondre quand même, parce que le simple fait qu'on fasse les profils psychologiques, c'est inquiétant. Ce n'est pas un profil psychologique, c'est un parcours que j'ai décidé. Je vais juste... On va la laisser finir. Non, comme tu as utilisé le mot profil, je crois, c'est ça ? Oui. Je ne sais plus. D'accord. Alors, et puis... Ça peut être un profil académique ou autre, ce n'est pas forcément psychologique. Et le fait que tu parles, justement, de leur background, que monsieur vient d'arriver, effectivement, en tant que député, au contraire, elle doit faire preuve de plus d'expérience et de sagesse. Pour moi, c'est un contre-argument, justement, ça défaveur. Et puis, on peut citer l'exemple... Et puis, oui, pour revenir au monsieur, parfois, il y a des révoltes qui doivent se faire, non pas par la violence physique, mais au moins verbale. On appelle ça les joutes populaires. Et puis, on a vu des caressants au Kenya. Au Kenya, récemment, le président a renoncé à augmenter le prix de la vie, le prix de certaines choses dans son pays, parce qu'il y a eu une révolte violente du peuple. En France, l'électricité, monsieur Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron a renoncé à augmenter l'électricité parce que la gronde populaire n'est pas soutenable, en fait. Parfois, cette révolte a besoin de se faire entendre. Effectivement, c'est un discours panafricain qu'on entend depuis des années. Mais pour revenir à l'honorable madame Traoré, pour se gouverner des personnes, il faut savoir se gouverner soi-même. Arnaud Gouilly, est-ce qu'il y a de la diffamation dans les propos du député Sanya ? Est-ce qu'il y a des mots diffamatoires ? Est-ce qu'il y a des mots injurieux ? Faisons l'analyse objective des propos du député. Personnellement, en tout cas, dans l'extrait qu'on a entendu, je n'ai pas entendu de propos diffamatoires ni de propos injurieux. J'ai en revanche entendu des propos très véhéments, notamment par rapport à la gestion. Lorsqu'il parle d'appauvrissement par les chefs d'État, c'est un discours qui ressort. Et c'est ce discours-là qu'il a repris. Il n'a pas traité un chef d'État de voleur. Il n'a pas parlé de détournement précis d'un montant qui aurait été détourné. Ce montant avait été faux. Il a parlé d'une gestion globale de la sous-région qui continue à être pauvre, malgré l'étendue des ressources qu'on a dans la sous-région. D'accord. Est-ce que Hervé Atta a quelque chose à ajouter ? Je voulais ajouter quelque chose. Moi, je pense que le député Sagnat dit tout haut déjà ce que tout le monde pense tout bas. Au nom de quoi, est-ce qu'on ne devait pas porter de critique vis-à-vis d'un chef d'État ? Moi, je dis non, on n'est pas dans un régime totalitaire. On est dans une démocratie. On peut porter son avis sur des chefs d'État. Et ce qu'il dit est une réalité en Afrique. Nos ressources sont pillées. C'est une réalité. C'est une réalité. Et quand il le dit, ce n'est pas une information. C'est une réalité. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord ? Pillées ? De quelle façon nos ressources sont pillées ? Quelqu'on parlait de contrat entre partenaires, de pays à pays, ou de puissance à pays. Est-ce le cas ? Moi, je ne veux pas m'aventurer à répondre à cette question parce que je n'ai pas les éléments de langage pour. Mais moi, ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est que lors de cette session, il y a le rapport du PNUD qui a été présenté. Ce rapport s'intitule « Pauvreté, inégalité en Afrique de l'Ouest ». Quand le député Sanya s'est exprimé, il a en tout cas félicité les chiffres qui ont été donnés. Et il a justement dit que ces chiffres étaient corrects, etc. Mais ce qu'il remettait en cause, c'est la politique même du PNUD, en fait. Est-ce que c'était le lieu de le faire ? Parce que l'Assemblée qui était réunie à ce moment précis-là devait parler normalement du contenu du rapport. Mais lui, il s'écarte du sujet pour venir parler. Mais ce n'était ni le moment, ni l'endroit de pouvoir... Il s'est écarté du sujet ? Il s'est écarté du sujet pour moi. Pour ma part, il s'est écarté du sujet. D'accord. Je pense qu'il a profité de l'occasion. C'est une tribune, c'est une occasion. Il a profité de l'occasion pour pouvoir... Parce que comme je l'ai décrit tantôt... Mais est-ce qu'il y a une meilleure tribune pour parler des problèmes des États que cette tribune-là, cette session ? Non, pas la CDAO. Parce qu'on sait très bien le contexte dans lequel la CDAO s'inscrit aujourd'hui. Avec le retrait des trois pays qui ont formé aujourd'hui l'AES, la CDAO elle-même est suffisamment assez fragilisée. Venir encore au sein du Parlement de la CDAO faire ce genre d'écart, pour moi, ce n'est pas du tout opportun. Très bien. Cette tribune-là rassemble les pays de la CDAO. Est-ce que c'est la tribune indiquée, bien choisie, pour le député Sagnard, pour exprimer ce ralbole peut-être ? Non, moi je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas meilleur cadre qu'un Parlement. Surtout un Parlement régional. Il n'y a pas meilleur cadre. Et mieux, moi, ce que je veux dire, le député Sagnard, c'est vrai qu'on peut peut-être le condamner pour des propos. Là, ce n'est pas mon option. Il peut avoir dit des choses, il peut avoir fait des dérives langagères. Ça peut exister. Il aurait pu choisir d'autres mots ? Non, non, je ne juge pas ces mots. Je lis, vous voyez, il s'est exprimé librement. Il n'est pas allé au perchois, il n'est pas allé devant la table des sciences pour taper. Il s'est exprimé de façon responsable. En retour, vous voyez, notre député qui s'élève, elle quitte clairement le perchois, sa table, son espace, et elle réjoint l'Assemblée. C'est ça qu'il faut condamner. Tant que nous sommes en démocratie, tant que nous sommes dans un espace, on aura toujours des divergences. Mais est-ce que devant la divergence, on utilise une posture violente ? Voici le débat. Et c'est ce que madame le député a fait. Peu importe ce que l'autre pourrait dire. Peu importe. Voilà, je lis. La posture, on attend toujours, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais en fait, on peut utiliser aussi les mots pour pouvoir le confondre. La posture même du député Saniya, vous trouvez que c'est honorable ? Quand la présidente du perchois lui demande de se taire et qu'il continue de parler malgré le fait qu'on coupe son micro, vous pensez que ça aussi c'est honorable ? Ce n'est pas honorable. Autant vous voulez condamner Adjara Traoré, autant condamner aussi Guy Saniya parce qu'il n'est pas dans le respect de ce qu'il en fait. On n'a pas eu de demander de se taire, il est là pour parler, on n'a pas eu de demander de se taire. Il est payé pour parler. Mais il doit respecter les règles, en tout cas, des prises de parole dans cette assemblée. D'accord. Ce qui n'a pas été le cas. Il a parlé de démocratie. Je voulais juste reparler de ça parce qu'effectivement, si on est dans une démocratie et pas dans une dictature, il faut accepter le jeu de la contradiction. Exactement. Sans forcément en arriver aux mains, alors je dis aux mains, sans forcément en arriver à s'énerver de façon physique, etc., accepter la contradiction. Alors, au-delà même de ce qu'il a dit dans le fond, on a parlé de liberté d'expression. Moi, ce n'est même pas ce qu'il a dit dans le fond, effectivement, qui peut interpeller, mais c'est des discours qu'on entend depuis longtemps. Dans la forme, effectivement, la posture, dans la forme, il faut accepter le fait qu'on ne soit pas d'accord avec nous, en fait. Et, effectivement, si les chefs d'État africains, mentionnés ou pas, sont cités en tant que voleurs, pilleurs, ce sont des synonymes, que les États se constituent en tant que partie civile et portent plainte, tout simplement. Franchement, je pense qu'on est vraiment en train de faire un procès d'intention à la députée Adjara Traoré. Parce que c'est mention en spectacle. Non, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser terminer mon propos. Merci. Donc, je pense qu'on lui fait un procès d'intention. Elle n'a pas voulu, en tout cas, je pense, pour ma part, moi, je n'ai pas vu de point fuser. J'ai juste vu des gens la retenir. Mais ils auraient pu la laisser. Je ne pense pas que ça serait arrivé, ou ils en seront arrivés aux mains. Ils l'ont pu s'asseoir aussi. Cela dit, est-ce que vous pouvez me laisser terminer mes propos ? Merci beaucoup. Cela dit, on parle aujourd'hui de liberté d'expression, etc. Mais, moi, je pense que ce n'est pas... Au nom de quoi ? Enfin, je veux dire, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme individu a le droit, donc, d'avoir la liberté d'expression, de s'exprimer, etc. D'opinion, etc. Mais, je pense que la liberté d'expression devrait aussi avoir... Des limites ? Des limites. Elle est encadrée, déjà, donc, selon la même loi. Et si, normalement, elle est encadrée par les règles du Parlement de la CDAO, il n'aurait pas dû tenir les propos qu'il a tenus. Et c'est justement parce que ça fait plusieurs jours qu'il tient des propos qui sont discourtois qu'on en arrive là. D'accord. Pourquoi faire un procès, en tout cas à Djeratou, et ne pas faire de procès également à Ghissania ? Parce que les deux, plus ou moins, sont dans cette guéguerre-là. Je veux dire... Que ce soit en oratoire, en politique, ou alors dans toute autre forme de science, lorsqu'on a raison ou lorsqu'on détient la connaissance, on n'a pas besoin de s'agiter. En plus de ça, la sagesse africaine dit que lorsque tu portes un chapeau, tu n'es pas obligé de marcher en montrant ton chapeau. Une autre sagesse africaine dit « Lorsque c'est toi la hiérarchie, c'est toi le dirigeant, tu n'as pas besoin de faire l'effort pour transmettre un discours. » Je le dis pourquoi. L'honorable Adjaratou est la deuxième vice-présidente de l'assemblée de la CDAO. Et même dans la salle, elle est assise en hauteur. Ça montre déjà l'influence qu'elle a, l'autorité qu'elle représente et la hiérarchie. Donc ça montre qu'il y a ceux qui sont en bas et toi qui es en haut, ça veut dire que tu es haut placé. Alors tu n'as pas besoin de te lever pour dire un truc assise avec ton micro qu'il aurait pu dire. Tu n'as pas besoin de hausser le ton parce que tu as un microphone et les baffes. Donc ça veut dire même si tu chuchotes, on va écouter. Tu n'as pas besoin de quitter de la logique. Si tu penses que tu es en train de critiquer son discours, c'est-à-dire qu'il disait des trucs qu'il fallait interpeller et que tu es rassuré que oui, tes arguments que tu t'apprêtes à avancer sont clairs, justes et on sont totalement pertinents. Tu n'as pas besoin de crier pour expliquer ça. Si je me rends compte que l'enfant qui s'apprête à mettre sa main sur le feu, ça va le brûler, je n'ai pas besoin de crier que le feu va te brûler, fais attention, ça va te brûler. Non, je vais seulement lui dire fais attention, le feu avec lequel tu es en train de t'amuser risque de te blesser, risque d'irriter ta peau, risque de te causer des brûlures. Je n'ai plus besoin à ce moment de crier parce que ce que je m'apprête t'a dit est vrai. Si je vois une personne qui parle à une autre et dit imbécile, je n'ai pas besoin de crier pour dire que tu as injurié la personne, je vais seulement dire attention, on n'utilise pas des mots contre-éthique ici, je n'ai pas besoin de m'élever, de m'exclamer pour ça, encore que je suis l'autorité de la salle, dans la salle, donc je n'ai pas besoin de me débattre pour ça, je suis le boss. Mais à un moment donné, je pense qu'elle a laissé les émotions coordonnées ses actes et elle s'est enflammée comme vous avez vu. J'ai bien jusqu'aujourd'hui envie de savoir ce qu'elle partait faire lorsqu'elle s'est levée. Écartons cela, lorsque je dis que quand on est dirigeant, quand on porte un chapeau, on n'a pas besoin d'indexer ce chapeau, c'est une façon de dire que ton poste hiérarchique te donne déjà certaines possibilités. Tu peux juste résumer à les employés, ça va, tu n'as pas besoin de montrer ton gabarit, ton autorité, ceci, cela, si ça ne concourt pas à aller résoudre la situation de manière pacifique et avancée. Quelque chose que me demande sur la dame qui est d'accord c'est que tu n'as pas peur de mettre ta soeur ivoirienne en danger parce que si elle s'élevait et partait effectivement à cet endroit-là, elle portait peut-être un coup à l'honorable Guy Marius et que lui en légitime défense il se défendait et qu'elle remontait avec des commotions cérébrales, des blessures et autres, tu allais être sur ce même plateau en train de défendre les droits de la femme, en train de dire que non-violence est faite aux femmes. Mais aujourd'hui tu es d'accord du geste qu'elle a posé. Dans un débat tout comme dans tout échange, lorsque tu es certain d'avoir raison tu n'as pas besoin de hausser le ton. Sinon on va te confondre à une personne qui a tort. On va te confondre à une personne qui cherche de manière ardue à se justifier alors que tu as raison. Lorsque tu es détenteur de la raison, t'inquiète, communique ça et dans la majorité des cas, le temps ou alors les faits te donneront raison. Avant de clôturer cette vidéo, je tiens à vous dire que je cherche des panélistes c'est-à-dire dans l'avenir je vais faire des émissions, je vais faire intervenir les différents acteurs de la société civile. Donc que tu sois un entrepreneur, un jeune citoyen, une fille ou un garçon dans divers pays, tu peux m'écrire et je te donnerai des temps de parole sur la chaîne pour exprimer ton avis par rapport à une situation. Donc on fera un appel, un appel qui sera diffusé sur la chaîne par la suite sur certains sujets de société affectant ton pays, ta sous-région ou alors l'Afrique toute entière. Pour participer à ces appels qui vous seront diffusés sur la chaîne, je vous invite à aller dans la barre de description et il y a l'un des liens qui permettent d'entrer directement en contact avec moi et mentionner le fait que vous venez pour participer au programme des panélistes. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Les dernières fois on se quittait avec des pépites, notamment du ministre Shogel Maïga du Mali mais cette fois-ci on va passer par une musique. Une musique chantée par qui ? Par moi. Si tu es africain et fier de l'être, tu vas aimer cette musique. Drawafit Media Je suis épuisé, je te vois brisé, où est ta liberté, maman ? L'euphorie m'a quitté, maman ? Hey, maman ! Tokichina, c'est maman ! Bisotozolela, maman ! Bokaezobeba, maman ! L'humain est parfois insensible, les querelles, les cœurs, les homicides, les crises, les pleurs de l'Est à l'Ouest. On se donne la mort un sœur et frère. Est-ce Dieu qui a créé ce soleil ? Il nous l'a donné pas pour qu'on le salisse. Sa liste de sang, de larmes, de feu, ça c'est la description de la mer. C'est pas un million de cailloux. Afrique en pleurs, la haine a remplacé l'amour. Yémalé, Tsunami, afrique en pleurs, la haine a remplacé l'amour. L'humain est parfois insensible, les querelles, les guerres, les homicides, les crises, les pleurs de l'Est à l'Ouest. L'Est à l'Ouest, on se donne la mort. On se donne la mort un sœur et frère. Est-ce Dieu qui a créé ce soleil ? Il nous l'a donné pas pour qu'on le salisse. Sa liste de sang, de larmes, de feu, ça c'est la description de la mer. C'est pas un million de cailloux. Afrique en pleurs, la haine a remplacé l'amour. Yémalé, Tsunami, afrique en pleurs, la haine a remplacé l'amour. Terrorisé comme Goma, Kumbamamfebamenda, Milis tapis dans le noir, pour agir, agis en Benanga. C'est pour les pays d'Afrique, qui connaissent des crises en chemin. Sois un optimiste, quand même avant la réussite, il y a des déclins. Pour l'émergence de l'Afrique, il ne faudra pas qu'une transformation sur le plan politique. Il faudra aussi transformer les mondes d'indées à travers l'écriture de recueil sur lesquelles on peut s'inspirer pour changer son environnement. Tu peux écrire afin de partager ta compétence, partager une histoire et par derrière, rentabiliser. Pour bénéficier de notre coaching privé en écriture de livres en 45 jours, qui a déjà produit près de 20 auteurs ayant des livres à succès, écrit au contact qui s'affiche à l'écran et participe à notre coaching privé en écriture de livres.